22 boîtes, 22 gains, de 1 centime d'euro à 500 000 euros, 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. C'est bien la première fois que j'astique le banquier. Mais que voulez-vous ? Je garde espoir ce soir. 500 000 euros à partager avec vous qui nous regardez au 3081 ou par SMS en envoyant boîte au 6300. Un nouveau, une nouvelle candidate vient de nous rejoindre. Bonsoir, quel est votre prénom ? Bonsoir, Christelle. Christelle, vous venez d'où ? De Limoges. Vous êtes mariée ? Oui, tout à fait. Avec quoi ? Qui ? Avec Sylvain. Vous êtes commentaire à la vie ? Je suis secrétaire commerciale. Vous êtes toute tremblotante, c'est pas grave, c'est votre première venue. Soignez la bienvenue, vous avez une belle boîte, j'espère qu'elle prendra chance à votre candidate ce soir. Je vous offre une autre boîte à prendre ou à laisser pour jouer en famille, vous entraîner. Merci beaucoup. Bonne chance, good luck. Je pose la question sélection. Question sélection. Comment appelle-t-on les lutins dans les légendes bretonnes ? A. Les hooligans. B. Les queen amans. C. Les corrigans. À mon signal, répondez, bonne chance. Comment appelle-t-on les lutins dans les légendes bretonnes ? C'est pas évident, hein ? Alors, les hooligans, non. Les queen amans. Alors, c'est pas un gâteau, les queen amans ? Ah, voilà, donc c'est bien les corrigans. Computer, combien de bonnes réponses ce soir ? 16. Une boîte joker à 160 000 euros. Six d'entre vous se sont plantés. Je vais demander à l'ordinateur de sélectionner au hasard. Celui ou celle qui va venir me rejoindre ce soir, je crois que je les dois pour vous. Il y a la clé à demi-million d'euros. Bonne chance. Computer, quelle région va nous accompagner ce soir ? Quel candidat ou quelle candidate ? Computer, fais-nous réveil. L'Auvergnat. C'est notre copine d'Auvergne qui va nous accompagner ce soir. Ah, qu'elle est jolie. Ah, qu'elle est gentille. On lui souhaite beaucoup de chance. Voici des images pour faire connaissance avec elle. Née à Vichy, Claire, toute petite, adorait pincer les fesses des garçons. Elle a trois grandes soeurs avec qui elle a adoré chahuter pendant son enfance. Grâce à elle, Claire a la chance d'être quatre fois tata. Si petite, Claire voulait être professeure des écoles. Elle se destine aujourd'hui à travailler dans le domaine de l'environnement. Actuellement en maîtrise par apprentissage, son souhait à terme est de devenir responsable hygiène-sécurité. Cela lui permettrait d'améliorer les conditions de travail des employés. Si elle gagne ce soir, elle compte faire le tour du monde. Claire, bonne chance. Accueillons l'un des plus jolis sourires de l'émission. Accueillons Claire. Comment ça va ? Très bien. Je suis content de vous voir, je vous en prie. C'est horrible. C'est terrible ce qui m'arrive. Chaque soir, les filles sont de plus en plus jolies. Et chaque fois, je me fais de plus en plus engueuler. Bonsoir, mademoiselle. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Claire. J'habite à Vichy. Plus précisément, Creusier-le-Vieux. J'ai 23 ans et je suis technicienne en hygiène et sécurité. J'ai un petit ami depuis 4 ans. On ne vous a rien demandé à ce sujet. On ne voit pas pourquoi vous en parlez. Est-ce que vous pouvez constater ma propreté, mon hygiène ? Oui, oui, tout à fait. Vous avez vu que nous sommes coordonnés. Le hasard fait bien les choses. Vous et moi, avec la cravate de Jean-Louis. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Claire. Jean-Louis, vous avez quelque chose à nous dire. Absolument, Arthur. Je vous rappelle, Claire, que chez moi, je suis responsable de la répartition au hasard de ces 22 sommes dans ces 22 boîtes. Et que, bien entendu, si je partage ce secret avec le banquier, je ne partage pas ce secret avec Arthur, car il ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Non, je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Et tant mieux, parce que je ferai tout pour que le candidat gagne. Regardez votre écran. Un ballon, une tasse. Que de nos objets, ce soir ? 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000, 160 000, une petite boîte joker, mais 160 000 euros, c'est pas mal. Puis 250 et un demi-million d'euros. Je vais vous demander d'ouvrir 6 boîtes avant le premier coup de fil du banquier. Pendant ce temps, je rappelle, au 32 81, ou par SMS, en tant qu'en boîte, au 63 100, vous partagerez les gains de celle que je suis nommée Amélie Poulain. On parlait de destin. J'espère que le nôtre sera fabuleux ce soir. Bonne soirée. J'espère aussi. Je vais ouvrir la boîte numéro 1, Haute-Normandie, mon ami Didier. 10 000 euros. On continue. La boîte numéro 16, Île-de-France. D'accord. Ouvrez-moi cette boîte. Très bien, 250 euros. On continue. Boîte suivante. Oh là là, vous tremblez partout. Détendez-vous. Vous permettez ? Oui. Allez. Laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas. Ouvrez-moi la boîte suivante. Et observez la Franck-Contoise. Elle a un rythme de folie. La musique est terminée. Elle est encore comme ça. C'est tout en décalage dans sa tête. Il y a comme un petit écho dans son cerveau. Justement, je vais ouvrir sa boîte numéro 19. Ouvrez-moi cette boîte. Oh non ! Ça, c'est terrible. 160 000 euros. Ah, ça me m'énerve. Je suis désolé. Ce n'est pas de votre faute, Arthur. C'est gentil. Je n'étais pas obligé de le dire. Ça me fait plaisir. Allez, on y va. Ouvrez-moi une boîte. La numéro 13, Midi Pyrénées. La Midi Pyrénées-naine. Bonsoir, Arthur. Ça va, Madouce ? Ça va très bien. Vous avez froid ce soir ? Pourquoi ? C'est parce que... Regardez votre polo. Redressez-vous. Redressez-vous. C'est les heures de pointe. C'est très froid. C'est la boîte, la 13. 20 000 euros. Allez, on ouvre une boîte bleue. La boîte numéro 10, Provençable d'Azur. Ah, ma secrétaire ! I got a lover, that's not what it seems. C'est la boîte de Bretonnie. Ouvrez-moi cette boîte. 75 000 euros. Ça m'énerve. Oui, allo ? Je vous écoute. Ah, ça vous fait rien. Très bien. Eh bien, préparez-vous. Checkz. Ah, dame, regardez comme il se marre. Préparez votre stylo. Ça va vous coûter 500 000 ce soir. Pour l'instant, je fais votre offre. 22 000 euros. Pas mal ? Qu'est-ce que vous comptez faire avec l'argent ? Ben, tout d'abord, je souhaiterais aider ma mère-grande à refaire une partie de sa maison. Au cas où le méchant loup, il arrive. Tout à fait. Et qu'il tire la bobinette, là, chère. Ensuite, j'aimerais offrir un voyage à mes parents. Tu s'appelles comment ? Monique et Daniel. Monique et Daniel, qui sont en face de vous. Regardez là où ça clignote, c'est là-bas. Vous avez quelque chose à leur dire ? Que je les aime très, très fort. Ensuite, faire plaisir à mes 3 grandes sœurs. Attendez, je vais noter tout ça, parce que là, ça commence à faire beaucoup, là. 3 grandes sœurs. Oui. D'accord, ensuite ? Et puis après, continuer les petits travaux dans notre maison. Je sais pas si on pourra faire tout ça avec 22 000 euros. 144 000 francs clairs. Votre surnom, c'est quoi ? J'en ai plusieurs. Pompons. Pompons. Biscottes. Sympa. Oui. Donc, c'est une secte à creuser le vieux, hein, c'est ça ? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Un prendre ou un laisser ? 22 000 euros, 144 000 francs, tout de suite. On continue, regardez l'écran. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes supérieures à l'offre du banquier. Les deux plus belles, 250 000 euros. Un demi-million d'euros. Pompons. Ma biscotte. Où va-t-on ? Je continue. Un, deux, trois. Voilà, c'est comme ça que je vous aime. From the 81 ou par SMS, on envoie en boîte aux 60-60. Vous partagerez les gains de biscottes. Je vais ouvrir la boîte 17 Champagne-Ardenne. D'accord. On y va, mademoiselle ? Bonsoir. Oh là là. Regardez Stendhal en rouge et en noir. Ou Jeanne Masse, comme vous voulez. Ouvrez-moi cette boîte. Je préfère Stendhal. D'accord. Un euro. Bienvenue. Celle-là, là, 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 vous remettez petite ranger. Je vous remontez sur le podium. Rademois cette cheveuse. Vous faites des expériences, c'est quoi ? C'est quoi le... On a acheté des offertes, alors je ne peux pas résister. On vous l'a offert. Mais c'est pas... Il ne faut pas accepter tous les cadeaux, mon garçon. Oui, mais je suis trop gentil. Vous êtes trop gentil. Par contre, je réfléchissais. Hier, vous m'avez posé une question pour chanter une chanson. Je n'ai pas chanté. Par contre, je peux vous faire la mouette. Ça rappelle un peu chez moi. Ça va bien avec le décor. Allez-y, faites la mouette. Je me déplace un peu parce qu'il faut l'envergure des ailes. Alors, moi, je me tire, alors, directement. Allez-y. Ça rappelle chez moi. Il y en a pas mal qui t'ont. Moi, ça y est, je n'ai plus de patience. Ça y est, ils ont eu raison de moi de finir l'émission à ma place. Alors, vous aviez décidé d'ouvrir la boîte numéro 5 ? Tout à fait, oui. Alors, s'il vous plaît, monsieur la mouette. Sors de l'autre. Bravo, c'est parti. Ça va. Allez, on est content d'avoir fait des gens. On est dans le grou. Allez, allez, venez, nous sommes dans le grou. En fait, on se tourne de cet élan. On se tourne de cet élan. Allez, Jean-Louis, Jean-Louis, viens ici, toi. Viens ici. Tiens, alors là, qu'est-ce que tu viens de faire ? Je ne sais pas si ça a été filmé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est passé, il lui a caressé le dos comme ça. Allez. Une petite merveille. On va regarder l'image. Pour l'instant, moi, Jean-Sasselot avec ta femme. Tiens, rien là, ton mari, rien là, ton mari. Voilà, voilà, voilà. Comme si Doriel était en avant-gang. On a de la main, là. Voilà. Et bien où, en plus, hein ? Hein ? Bien où, en plus, hein ? Il est chaud comme un lapin, celui-là. Ça doit être une habitude. Je suis choqué, Jean-Louis, je suis choqué. Allez, choisissez une nouvelle boîte, s'il vous plaît. Alors, je vais aller vers la boîte 3. Jean-Louis, c'est apprendre à laisser. C'est pas l'île de la tentation, hein, ce soir. Il vient avec sa femme, il faut repartir avec une autre. La 3, Lorraine. Bonsoir, Jean-Louis. Comment allez-vous ? Comment ça va-t-il ? Ça va-t-il bien ? Ça va très bien. Attention. Rien de moi, le chien noir. Je pense que c'est pas. C'est pas. Non. Je suis en grève, ce soir. La mouette a eu raison de moi. Monsieur le banquier, c'est catastrophique. Mais non, mais vous devez arrêter. Il m'a raccrochonné. Qu'est-ce qu'il propose ? 5 000 euros. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait ? Apprendre ou laisser ? 1, 2, 3, je continue. Eh bien, elle continue le jeu. Et vous également, en tapant le 3280 ou par SMS au 6300 boîtes. Allez, on choisit 3 nouvelles boîtes. C'est le boucle, mademoiselle, je ne touche plus à rien. Alors, Jean-Louis. Je te laisse avec ta femme qui n'est pas contente du tout. Hélas, je ne peux te laisser continuer, même si tu animes bien, car tu connais le contenu des boîtes. Tu le sais, c'est pourquoi on ne peut pas laisser Jean-Louis à ma place. Et c'est tant mieux. Et joli fils, c'est pour moi. Je vais ouvrir la boîte numéro 9, Basse Normandie. D'accord. 50 000 euros. Oh là 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 là. Repartons dans le bleu, virez-moi cette tasse ou ce ballon. Je vais ouvrir la boîte numéro 11, Ronalp. Ah, la magicienne. On y va, mademoiselle. Oui. 30 000 euros. Restez avec moi, on va regarder le tour de magie. Attention. Mettez-vous un peu sur le côté pour que la caméra puisse passer. Attention au grand tour de magie. Bien sûr, grâce à Apprendre à laisser, grâce à Arthur, grâce à toute l'équipe également, et puis grâce à la bonne moite, et bien je te souhaite vous repartir avec beaucoup d'argent. Bravo, bravo, bravo. Alors là, vraiment bravo. Beaucoup d'argent pour vous, c'est 10, 20, 30, 40 euros. Vous pouvez pas mettre des billets de 500 quand même ? Bah oui, mais j'en avais pas. En tout cas, Ellen Nance, c'est super. Ellen Nance ! Où on peut vous voir au spectacle ? Un petit peu partout, surtout pour les entreprises. Oh, génial. Vous voulez un spectacle d'Ellen Nance ? Elle fait apparaître 40 euros. Boîte suivante, elle est charmante. Je vais ouvrir la boîte numéro 21, la Corse. On y va. On veut du bleu. On veut du bleu. On veut du bleu. Allô ? D'accord, très bien. 10 boîtes, 6 inférieures à 25 000 euros. Première offre du banquier, 22. Deuxième offre, 5. Troisième offre, 24 000 euros. 157 000 francs à prendre ou à laisser. Claire, ma biscotte, c'est votre surnom. C'est de l'argent. Il y a exactement 4 boîtes supérieures à l'offre du banquier. Puis 2 sublimes boîtes, 100 000, 250 000 euros. Un quart de million d'euros. Ça change une vie, je sais que vous voulez gâter votre mère grand. C'est comme ça que vous l'appelez. Vous levez les yeux au ciel, il y a une belle étoile qui vous accompagne. On peut dire ça comme ça. Je prie Arthur. C'est vrai ? Non, je vais continuer. Je ne sais pas. Si Dieu, avoir quelque chose dans notre jeu, mais s'il y a une croyance qui peut vous aider à repartir avec la plus belle des sommes, mon Dieu, j'aimerais que cette étoile nous accompagne. 32,81 ou par SMS en envoyant boîte aux 60,300. Et en musique, vous allez m'ouvrir à nouveau 3 boîtes. Non, mais c'est pas possible. Je suis vraiment désolé. Ce ne sera pas un quart de million d'euros. Et là, je ne vous cache pas que nous sommes, comme on dit, mal barrés. Mais ce que j'aime dans ce jeu, et c'est pour ça que je prends autant de plaisir depuis toujours à l'anime, depuis le premier jour, c'est que tout peut arriver et que des rebondissements, on en a connus. Votre boîte porte les chiffres 22. Soyons optimistes. On va oublier ce cauchemar de 250 000 euros et on va se dire que 100 000 euros pour rentrer chez nous en Auvergne, c'est pas mal. 100 000 euros pour rentrer à, comment s'appelle le village ? Creusier-le-Vieux. On va acheter une belle maison avec 100 000 euros à Creusier-le-Vieux ? Oui. Alors, ouvrez-moi une boîte. Je vais ouvrir la boîte de 7 Picardie. Mademoiselle. Bonsoir, Arthur. Nous ouvrons la boîte de la candidate Picardie. Nous renaissons ensemble avec Christelle à la somme de... Ah non ! 8 boîtes. Une chance sur 8 d'avoir 100 000 euros. Encore du bleu, mademoiselle. Faites-moi de plaisir. Allons-y. Je vais ouvrir la boîte numéro 8, Aquitaine. La candidate Aquitaine. Ça va, Alexandra ? Très bien, merci. On va voir cette boîte. Mélange d'Alexandra, ma copine et Pénélope Proulx. Ouais ! Vous avez vu cette tasse ? Vous avez vu cette tasse ? C'est une tasse et il y a Jean-Louis et moi en photo. C'est-à-dire que Jean-Louis, il est tellement une rockstar qu'il fait des produits dérivés maintenant. C'est toi qui as fait cette tasse ? Et c'est avec cette tasse que vous prenez le petit déjeuner ? C'est vrai, il n'y en a pas une pour moi. C'est pour toi. C'est pour moi. Super. Prends le petit déjeuner avec Jean-Louis. Je ne remercie pas avec ta femme. Ah bah... Merci, Mikado. Génial. Oui, allô ? Très bien. Et la sympathie, vous l'avez laissée au placard ? La gentillesse, vous l'oubliez au vestiaire ? Vous savez qu'elle est technicienne en hygiène et sécurité, c'est ça ? Il y aurait du boulot à faire dans vos propres cheveux. Très bien. Qu'est-ce qu'elle dirait, Mère Grand ? T'es dans la mouillisse. Qu'est-ce que dirait Marseille ? Je ne sais pas, ça dépend de ce que me propose le banquier. Tout à l'heure, il nous a proposé 24 000 euros. Et cette fois-ci, c'est 20 000. C'est moins. C'est beaucoup moins. 20 000 euros, 130 000 francs. Je sais que vous vous dîtes ici, j'avais 100 000 euros. 20 000 euros, 3 boîtes supérieures à l'offre du banquier nous attendent. Croyez-vous en votre bonne étoile, celle que vous implorez depuis tout à l'heure ? Je ne veux pas savoir de qui il s'agit. Mais si cette étoile est au-dessus de notre studio, alors foncez. Si cette étoile est à côté de vous, alors foncez. Si vous vous sentez accompagné, protégé, couvé par cette étoile que vous regardez discrètement depuis le début de cette partie, alors oui, il faut continuer. Sinon, il y a 20 000 euros. Je vais continuer, Arthur. Une fois ? Deux fois, trois fois. Et bien vous aussi. 32 81 ou par SMS. Vous pouvez continuer en envoyant boîte 60 300. Vous avez raison de le faire, car il reste encore 100 000 euros. Il y a comme une chape, une chape de plomb, une chape d'angoisse, une grosse tension sur ce plateau, parce que je sais que vous avez besoin d'argent et que d'ores et déjà vous regrettez d'avoir refusé ces 20 000. Tout à fait. Alors pourquoi vous avez... Pourquoi en une fraction de seconde, tout a basculé ? Alors Claire, la biscotte, ce n'est pas du courage qui nous vaut. Ce n'est pas de la volonté, car nous en avons, c'est de la chance. Appelez la chance, ouvrez-moi du bleu. Je vais ouvrir la boîte 15, pays de la Loire. Mademoiselle Alexandra Lamier, s'il vous plaît, ouvrez-moi cette boîte. Ce soir. Afin que le suspect ne soit pas trop douloureux pour nous tous. Mon Dieu. On vient de refuser 20 000 euros et c'est la boîte à 25 qui s'en va. Je le dis toujours, il y a toujours un mais. Si on avait 100 000 dans cette boîte. Faites-moi plaisir, changez-moi ce scénario, changez-moi ce destin. Ouvrez-moi une boîte. Bleu. Je vais ouvrir la boîte 6, Alsace. Alsace. Bonsoir, Arthur. C'est du bleu. Une chance sur cinq. Ce n'est pas le moment de vous laisser abattre. Vous m'entendez ? Oui. Il y a des moments dans la vie où il faut se tenir droite face à son destin. Moi, je suis né au Maroc, on dit le Mektoub. Et si ce soir, et si ce soir, tous ensemble, nous avions envie d'y croire, et si ce soir, à cinq boîtes du paradis, nous avions 100 000 euros dans cette boîte, quels que soient les gains, vous avez quelque chose qui n'a pas de prix, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes en bonne santé, vous avez un sourire qui illumine la télévision ce soir, alors détendez-vous, buvez un peu d'eau, concentrez-vous, réfléchissez à des dates anniversaires, réfléchissez à des moments de votre vie, à des chiffres porte-bonheur. Et ensemble, avec le public, avec vos amis et nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir, nous repartirons, j'en suis sûr, avec la plus belle des sommes. Qu'y a-t-il dans la boîte claire ? Sommes-nous à deux doigts du paradis ? Allez-vous partager 100 000 euros ? Soyez passants. La réponse, ce sera après la pub. Salut chez vous, merci d'être avec nous. C'était F1 et c'est Apprendre Waller C avec Claire. Sont surnoms, c'est Biscotte, le temps des pubs, elle s'est séchée les yeux. Je pense que finalement, malgré tout, on est pas mal. 5 boîtes, une chance sur 5 d'avoir 100 000 euros, c'est beaucoup. Une chance sur 5 d'avoir un ballon, c'est peu. Quelle boîte allons-nous ouvrir ? La 12 Poitou-Charentes. Comment ça va ? Ça va bien, Arthur. En forme ? Vous faites quoi déjà, vous, dans la vie ? Je suis responsable de magasins. Ah oui, un magasin de vêtements ? Voilà, un magasin de fringues. D'accord. Ouvrez-moi cette boîte. Oh non ! Oh non ! Ce sera pas un ballon, ce soir. Allez-y, décrochez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes horrible. C'est pas sympa, hein ? D'accord. Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, je suis une loseuse. Que je vais pas pouvoir acheter grand-chose pour ma grand-mère. Mais ils me proposent quand même 19 000 euros. 19 000 euros ? 19 000 euros, deux boîtes supérieures, 30 et 100 000. Il y a une chance sur deux d'avoir beaucoup plus que les banquiers. Une chance sur deux d'avoir moins. Je me dois d'être honnête avec vous. Si vous refusez l'offre du banquier, il vous faudra ouvrir deux boîtes. Et là, si vous virez du bleu, c'est le paradis. J'ai l'impression que vous êtes en train de jouer votre vatou. Vous êtes une fonceuse. Alors, est-ce qu'on continue ? Ou est-ce que l'on s'arrête ? 19 000 euros, c'est à prendre ou à laisser. En francs, 19 000 euros, ça fait exactement 125 000 francs. La question, c'est, est-ce que c'est votre jour de chance ? Non, pas vraiment. Pourquoi vous dites ça ? Il faut l'appeler la chance. Regardez. 100 000 euros, 30 000 euros, 50 euros, 5 euros. 19 000 tout de suite, c'est l'assurance de repartir avec de l'argent. Et pas suffisamment pour concrétiser ce rêve, ce souhait que vous avez au fond de vous. Je sais que votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs. Je ne sais pas à qui vous pensez, à quoi vous pensez. Mais s'il y a une force quelconque qui vous accompagne ce soir, c'est maintenant qu'il faut l'appeler. À prendre ou à laisser. 19 000 euros. Vous êtes conscientes que, si vous refusez l'offre du banquier, que vous ouvrez une boîte bleue, les offres vont exploser. Et si j'ouvre une boîte dans le rouge ? Moi, je ne veux pas vous embrouiller. J'ai l'impression que vous êtes suffisamment perturbé. Il y a une seule chose, si j'avais été à votre place, que je me serais posé une seule question. Pourquoi, depuis le début de cette partie, le banquier ne nous a jamais proposé d'échanger notre boîte ? Je dis tout, mais je ne dis rien quand je vous dis ça. C'est une question. Pourquoi le banquier nous propose autant d'argent, sans discontinuer, et pas d'échange ? Je ne sais pas. Non, je vais arrêter. Vous êtes sûre ? Non. C'est la phrase qui tue le « vous êtes sûrs ». Ça veut tout et rien dire à chaque fois. Alors, si vous n'arrêtez pas, vous continuez. Continuez. On continue ? Vous êtes sûrs ? Alors, si on continue, c'est une fois. Deux fois, trois fois. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ce coup de folie, là ? Je vous ai demandé est-ce que vous êtes sûrs, mais il dit non. Je pensais que vous aviez accepté ces 19 000 euros, être raisonnable, rentrer à la maison avec de quoi gâter vos proches. Et vous me dites, là, d'un coup, je continue. Vous savez quelle responsabilité vous faites porter sur mes épaules ? Juste parce que je dis, vous êtes sûrs ? Du bleu. Biscotte. Oui. Du bleu. Ah, si on vous appelle le biscotte, c'est parce que vous êtes craquante, hein. Tartinez-moi ce plateau de bleu. Virez-moi 5 ou 50 euros. Tout de suite, je le veux et je l'exige. Je vais ouvrir la boîte de vin, centre Fabienne. Je sais que vous êtes épuisé, parce qu'on ne l'a pas dit à nos téléspectateurs, mais vous avez eu une journée compliquée. Vous êtes un peu fatigué, un petit peu malade. Oui. Et je sais que vous êtes en train de cuiser dans vos dernières forces, vos dernières énergies. Alors, virez-moi une boîte bleue, s'il vous plaît. Pour moi, mon cadeau, mon cadeau de l'anniversaire, c'est mon anniversaire au mois de mars. Je vais ouvrir la boîte 18, Nord-Pas-de-Calais, Aline. Ma copine, qui tient une baraque à frites. Vraiment, cette boîte. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Vous savez, quoi qu'il advienne ce soir, vous aurez marqué notre émission. Pourquoi avoir refusé 19 000 euros ? J'ai envie de dire, parce que... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Là, il y a de l'argent qui va tomber, Claire. Et beaucoup plus que 19 000. Allô ? Ah non ! Non, pas ça ! Oh non ! Oh non, oh non, oh non. Un échange. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Regardez vos amis, là, c'est une chaîne humaine. Ah ! Est-ce que vous pensez que la boîte que vous a remise, Jean-Louis, au hasard, en début de partie, contient 100 000 euros ? Alors gardez-la. Si vous pensez qu'il y a 5 euros, échangez-la vite. Est-ce que le chiffre 2 vous inspire ? Oui. Ça correspond à quoi ? En fait, c'est plutôt une image du couple, en fait, de deux personnes. Voilà. Donc 22, forcément. C'est deux couples. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette boîte vous a porté chance ? Est-ce que vous pensez que de se retrouver avec 100 000 euros, c'est avoir de la chance ? Oui. Oui. Surtout avec le parcours que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vais garder ma boîte, Arthur. Vous êtes sûre ? Oui. Une fois ? Deux fois, trois fois. Vous m'attendez ? Tout à l'heure, nous avions 19 000 euros. Et on a hésité. C'est terrible, parce que c'est à moi que revient toujours cette nouvelle. Je suis désolé. Mais Claire, je suis au regret de vous annoncer que ce soir, le plateau d'apprendre ou à laisser, ça je m'adresse aux personnes qui font le ménage, puisque vous êtes spécialiste de l'hygiène des entreprises. Ce soir, on va se coucher tard, parce qu'on va avoir besoin de faire un grand coup de palais ce soir. Il y avait 100 000 euros dans votre boîte. Et les compétits, les voilà, ça fait des jours pour les intenses et compétits. Hello, hello, bonsoir chez vous. Regardez, il y a le nom de la personne avec qui vous allez partager ce soir, vos gains. J'ai un petit sourire, vous avez une petite paillette là. Oh là là, c'est à prendre ou à laisser le jeu pire en foulée de français. La partie continue sur TF1.fr. Ah, je suis content. Faites le coucou, un fiancé. Faites le coucou à Berkman, allez embrasser vos amis. Oh mon Dieu, quelle soirée. Ah là 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 là, enfin la chance et le retour sur le plateau. Allez, à demain. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 500 000 euros avec notre candidat de demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada